Il y avait eu Martine Portrait Intime, c'était le livre précédent, que je n'avais pas lu, je vais l'avouer. Qu'est-ce qu'il avait de différent alors, le premier ? Qu'est-ce que vous nous montriez dans le premier qu'il n'y a pas dans celui-là ou qu'est-ce qu'il y a de plus dans celui-ci ? Disons que là, je l'ai vraiment suivi au plus près pendant les derniers mois. Donc en fait, je relate sa vie. C'est Martine Oubry réactualisée alors. Voilà, c'est la suite, c'est la suite de sa vie. Elle a changé quand même, en 10 ans, elle a changé. Il s'est passé beaucoup de choses. Moi, la première fois que je l'ai interviewée, elle était beaucoup plus fragilisée. Elle n'était pas encore complètement installée à Lille. Il y avait une défaite quand même aux législatives qu'elle avait subie, etc. Donc les choses ont changé. Je me suis demandé si le cuir aussi stannait en politique. On se demande, est-ce que les hommes politiques deviennent de plus en plus durs au fil des ans ? Elle vient d'avoir 60 ans. Quel genre de femme est-elle aujourd'hui à 60 ans ? Est-ce qu'elle a toujours autant de doutes ou pas ? Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais envie de décrypter et d'ausculter. Tout à l'heure, quand on évoquait son côté fêtard, entre guillemets, je vous ai dit, ah mais alors ça, il paraît que c'est plus du côté, c'est ce que vous nous dites, plus du côté de sa mère qu'elle en a hérité de ce côté fêtard que du côté de son père. C'est vrai que c'était pas un gros déconneur, Jacques Delors. Mais manifestement, ça, elle reproche toujours aux journalistes le fait qu'on parle plus de son père, Jacques Delors, que de sa mère. Moi, j'adore le personnage de sa mère. C'est une basque... Vous l'avez rencontrée ? Non, malheureusement. C'est vraiment ce qui m'embête parce qu'elle est intouchable. Elle refuse toute interview. C'est un clan. Elle est au bris Delors. On a vraiment du mal à pénétrer l'intimité de la famille. Alors, je me suis renseignée. J'ai interviewé des tas de gens qui connaissent Marie Delors, qui parlent avec un accent comme ça, rocailleux, etc. Et suivant mon enquête, j'ai trouvé qu'effectivement, ce personnage était très attachant. Et je me suis demandé si finalement, Martine Aubry était pas plus la fille de sa mère que la fille de son père. On a cette image comme ça, effectivement, tous en tête. On se dit, c'est Delors, c'est Delors. Mais la mère, avec ses convictions, avec ses attaches familiales basques, mais également pas d'un milieu très aisé. Elle ne vient pas d'un milieu assez modeste. Je me suis demandé si tout cela n'était pas le ciment de la personnalité de Martine Aubry. Avec des vrais malheurs familiaux aussi. Ça, vous attardez là-dessus à juste raison. Ça a sûrement marqué et forgé le caractère de Martine Aubry. Deux frères, un avant elle, un après elle. Tous les deux décédés, un très rapidement, le premier. Et le deuxième, il y a quelques années, qui était journaliste à Libération. C'est ça ? Oui. Et c'est d'ailleurs très troublant, puisqu'on a démarré un peu là-dessus. On a dit que Martine Aubry n'aimait pas tellement la presse. Et on apprend que son frère, qu'elle aimait tant, était journaliste à Libération. C'est un drame, c'est une grande cassure, c'est une fêlure dans sa vie. Et c'est vrai qu'on comprend bien les personnalités, que ce soit des hommes politiques, des acteurs ou des scientifiques, quand on regarde leur enfance, quand on essaie de comprendre comment ils se sont construits. Et bien sûr, la mort qui rôde, les drames personnels, ont construit la personnalité actuelle de Martine Aubry. Zemmour, Nolo, le destin ou la vie, signé Isabelle Giordano. D'abord, Zemmour. Alors, il y a un passage très juste dans votre livre, quand vous dites que le niveau des journalistes politiques a baissé, qu'ils sont obsédés par la petite phrase et le buzz, dites-vous. Et en lisant votre livre, je me disais qu'il y a aussi une nouvelle évolution dans les livres politiques que j'avais déjà vus autour de Ségolène Royal, j'en avais lu un ou deux comme ça. C'est le livre Petit Thé et Macaron entre copines chez la durée. C'est simple. En venant ici, je m'attendais à tous mes pas, mais ce n'est pas ça. Vous êtes allée chez la durée ? Non, je ne suis pas allée chez la durée avec Martine Aubry. Ce n'est pas ma copine, on n'est pas un type, on n'a pas prêté. C'est ça l'impression que ça donne, vous voyez, j'aurais, j'aurais, c'est ça. En plus, l'île, vous voyez, c'est plutôt pot de schlèche, c'est plutôt les plats roboratifs, ce n'est pas vraiment le genre de macarons. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas la psychologie, vous comprenez, ça m'intéresse. Moi-même, j'ai écrit des livres politiques et je m'attachais beaucoup à la psychologie. Ce que je vous reproche, c'est que vous ne faites jamais le lien entre la psychologie, ses drames, ses racines culturelles. J'y reviendrai après, son côté cathode gauche, je pense que c'est essentiel. Donc, vous voyez, je ne dis pas du tout... Elle n'est pas cathode, hein, cela dit. Oui, oui, justement, le cathode gauche, c'est le catholicisme sans le dogme, c'est très la gauche, c'est justement, elle incarne bien cette gauche-là. Donc, vous voyez, je pense que c'est très important. Mais vous ne faites jamais le lien entre ce que vous dites et la politique. C'est-à-dire que vous restez toujours dans la discussion entre copines, vous comprenez ? C'est terrible. En fait, c'est parce que ce n'est pas un livre de séraille. Moi, je ne suis pas comme vous, je ne passe pas mon temps à déjeuner avec des hommes politiques, je ne fais pas partie du séraille, je ne suis pas journaliste politique. Et je ne veux pas l'être. J'essaie juste d'apporter un regard, qui est mon regard, mon expérience de journaliste, sur cette femme, sur ce parcours. Moi, je ne suis pas accréditée et je me suis dit, quand même, avec mon regard, que je pouvais peut-être intéresser des gens. Alors, peut-être pas des gens comme vous. Non, mais c'est vrai. Non, mais il en sait trop déjà. Non, mais c'est vrai. Parce que du coup, je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas... Je ne veux pas polémiquer uniquement, mais c'est vrai. Voilà, ce livre ne vous est pas destiné. Je suis d'accord. Quand vous m'avez dit qu'il n'y a pas de révélations, ce n'est pas un livre de révélations. Non, mais je n'ai jamais dit... Ce n'est pas fait pour raconter des petits ragots, etc. C'est lui que... C'est lui que... On n'est pas à l'école, Léo ! Non, non, mais je vais vous dire. Vous avez raison. Je comprends très bien ce que vous dites. Et vous pouviez apporter un regard neuf. Ce n'est pas ce que je vous reproche du tout. Et vraiment, ce n'est pas de ne pas être du sérail. Au contraire, ça m'intéresse. Ce que je veux dire, c'est que du coup, vous tombez dans tous les panneaux des communicants. C'est-à-dire que vous faites un livre de la com' de Martine Aubry. Le coup... Pourtant, j'ai rencontré la plupart des ennemis de Martine Aubry, qu'ils soient à l'intérieur du Parti Socialiste ou à l'extérieur. Heureusement, vous citez... Et moi, je reviendrai juste quand même sur ce que vous voulez me dire. Heureusement, vous citez Guillaume Bachelet. Heureusement, parce qu'il hausse un peu le niveau. Il fait de la politique. Donc, les interventions de Bachelet sont intéressantes. Vous reconnaissez qu'elle a un entourage qui n'est pas inintéressant. Il y a des gens intelligents autour d'elle. Elle l'a piqué à Fabius. Il est très brillant. Il y a un homme important aussi dans sa vie. C'est Jean-Marc Germain. Expliquez qui c'est. Alors, c'est son directeur de cabinet. C'est son alter ego. Pour aller vite, on pourrait dire aussi qu'elle a eu l'habitude de travailler avec des hommes très proches d'elle qui remplaçaient un peu le frère disparu. Mais je ne voudrais surtout pas me lancer dans la psychologie de comptoir. Bien que, effectivement, d'avoir cette approche, cette intimité avec Martine Aubry, avec tous ceux qui l'entourent, ça m'a permis de voir comment elle travaillait, comment elle fonctionnait. De voir comment elle travaillait avec Jean-Marc Germain. Quel rôle il a, lui, exactement, alors ? C'est un ping-pong. C'est un type très intelligent qui est polytechnicien, qui est un analyste des chiffres. À chaque soirée électorale, il sort des analyses absolument incroyables. Il est assez visionnaire, quand même, dans sa manière d'analyser la politique. C'est un stratège très discret, homme de l'ombre. C'est le mari d'Anne Hidalgo aussi ? C'est le mari d'Anne Hidalgo. Il joue le rôle de ping-pong intellectuel. Ce n'est pas inintéressant, quand même, de fréquenter des hommes politiques et des femmes politiques comme Martine Aubry qui ont un peu envie de réfléchir à autre chose que des petites phrases, de savoir si on a un scooter, si on est normal, si on est bling-bling ou pas. Là-dessus, je vous ai dit, en préambule, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et elle a raison là-dessus. – Je vous conteste, quand vous dites qu'il n'y a pas d'analyse, je veux bien croire, c'était pas le chef-d'oeuvre du siècle, c'est pas non plus une thèse sur la deuxième gauche, je suis d'accord, etc. Je dirais juste que quand même, vous ne faites pas le lien, justement. Moi, je fais un lien entre son enfance, elle a été baladée dans tout le 12e arrondissement, elle a passé toute son enfance avec sa mère qui la traînait de voisin en voisin, elle a fait des cours d'alphabétisation, quand il y avait des vieux vêtements, elle allait les apporter aux vieux, etc. Eh bien, c'est ça, le care. Voilà, ça, ça explique la CMU, les grandes réformes de Martine Aubry, etc. Ça explique ses convictions politiques. Et on peut faire aussi de la politique en ayant des convictions. – Mais là, vous le faites mieux dans le livre. – Vous le faites mieux dans le livre. – Ben, voilà, écoutez... – Il faut que je vous accouche, c'est ça le problème. – J'ai un peu d'expérience à l'oral. – Ah, j'ai dit, je me lâche, je me lâche. – Non, non. – Non, mais moi, ce que je retiens du livre, c'est que quand même, et ce qui est un peu inquiétant pour elle, c'est qu'elle a un surmoi assez hypertrophié, en effet, le surmoi chrétien de gauche. Et je pense que c'est un gros handicap par rapport à quelqu'un qui a un surmoi très rabougri, qui est Nicolas Sarkozy. Alors, quand on dit ça à Bercov, il dit « Ah, oui, il n'y a pas de surmoi. » – Et si la campagne de 2012 se faisait sur d'autres valeurs que celle du surmoi, que celle de « Je suis le plus fort, je vais gagner, j'ai de l'ambition, j'ai super envie, c'est moi qui ai plus envie que toi, mon envie est plus grosse que la tienne. » Et si la campagne se faisait sur l'éthique et sur des valeurs, sur des convictions, sur la main, sur le cœur ? – Oui, vous pouvez me traiter de grosse naïve. – Non, moi, je dis que la politique, ça peut se faire aussi la main sur le cœur. – Mince, mince, n'est-ce pas ? – Non, non, d'autant que… – Il aime vos chaussures, je crois. Il n'aime pas que les chaussures. – Non, non, d'autant que la… – Bravo, bravo. – Tronc sort de ce corps. – Dans la chance de Martine Aubry, ça peut-être, peut-être pas, mais ça peut-être d'être exactement l'inverse de Sarkozy, donc peut-être que les gens en ont tellement marre de Sarkozy, bon, on peut tout imaginer. Mais alors, là, je ne vous ferai pas le reproche que j'ai fait à Macha, Macha, le titre est un peu déroutant parce que jury, il n'est pas question de jouer. Là, ça s'appelle Martine et on en a pour son argent. – Le destin ou la vie. – Voilà, c'est un portrait de Martine. Le problème, c'est qu'on finit votre livre, on se dit, quand est-ce que va commencer le deuxième chapitre qui va vraiment m'intéresser, parce que le premier, je le survole, et je me dis, moi, ce n'est pas mon cas, je ne vais pas voter pour les primaires. – Oui, ce n'est pas un journaliste politique. – Oui, je ne vais pas voter pour les primaires, mais j'aimerais bien que votre livre serve un peu à me déterminer, en tout cas, je voterai pour les présidentielles, mais ni dans un cas… – Mais ce n'est pas un livre qui est fait pour voter Martine Aubry, c'est fait pour essayer de comprendre comment on peut être à la fois autoritaire, dame de fer et indécise et avoir des failles. – Voilà, moi, je n'ai pas cherché à la rendre sympathique. – On n'a pas le droit d'écrire les livres qu'on a envie d'écrire, là, c'est quand même fou, ça ! – Non, non, c'est pas ça, mais s'agissant d'une femme politique… – C'est le principe, on est là aussi pour défendre. – Non, mais s'agissant d'une femme politique… – Moi, j'ai passé six mois à bosser comme une dingue sur ce truc, donc j'ai envie de le défendre. – Non, non, mais s'agissant d'une femme politique, il y a un moment, on veut bien entendre parler de la femme, à un moment, il y a l'adjectif politique, à un moment, un autre doit intervenir. Et je sors, sur la femme, j'ai appris pas mal, sur la politique, zéro. – Eh bien, moi, j'ai beaucoup plus appris sur Nicolas Sarkozy en lisant Yasmina Rezac, en lisant d'autres livres de journalistes politiques accrédités à l'Élysée. Voilà, moi, je vous propose un regard. Maintenant, je vous dis à vous aussi que ce livre ne vous est pas destiné. J'ai eu des lecteurs qui m'ont dit qu'effectivement, ils ont découvert une Martine Aubry qu'ils ne connaissaient pas en lisant ce livre. et c'est aussi une approche du monde politique. Il faut faire le contre-champ, c'est pas un hasard si j'aime le cinéma. Il y a un focus sur Martine Aubry, mais moi, ce que je montre, c'est tout l'entourage. C'est les gens qui sont là, qui sont autour d'elle, mais c'est également, vous l'avez dit, les journalistes politiques qui ont bien changé en disant « On est aujourd'hui dans des rédactions paupérisées, il y a moins d'argent, on vous envoie au feu uniquement pour couvrir la vie d'un parti, alors que la politique, on sait bien que ça ne se résume pas à la vie d'un parti. » Et il n'y a plus d'argent. Avant, effectivement, on envoyait un journaliste politique qui pouvait parler de fiscalité, de logement, d'urbanisme, d'école, de sécurité sociale. Vous devriez écrire un livre sur l'évolution du journalisme politique. Je me ferais agresser aussi. Je suis d'accord avec vous. Vous avez entendu cette phrase, il est d'accord avec moi. Oui, là-dessus, je vous ai honté tout le début. Faites-vous un t-shirt. Il y a beaucoup d'Aubry et pas du tout d'Aubrisme. Ça, c'est quand même déroutant. S'il y a un chapitre qui s'appelle « Est-ce que l'Aubrisme existe ? » Est-ce qu'il y a une théorie politique ? Quel genre de présidente elle serait ? Si, il y a un chapitre là-dessus. Vous passez sur toutes les polémiques. Vous passez sur le mari dont on dit qu'il est l'avocat. Vous dites deux lignes. Oui, parce que c'est expédié en deux lignes. Il s'est défendu, il n'est pas salafiste. Il n'est pas salafiste. Non, mais évidemment, personne n'a dit qu'il était salafiste. Si, si. Les réseaux d'extrême droite ont dit qu'il était salafiste. Non, on a dit qu'il a défendu des islamistes et des fivoilés. Ce n'est pas la même chose. Vous passez sur l'histoire des piscines. Vous passez sur l'histoire des piscines. quand elle a autorisé à Lille des piscines réservées avec des horaires pour les fivoilés et pour les juifs pratiquants. Vous passez sur tout ça. En fait, c'est une opération de com, votre livre. Non, mais c'est très bien. Moi, j'adore la com. Mais pour elle, c'est une opération de com. Je ne suis pas sûre. D'abord, ce n'est pas une biographie autorisée. Et je revendique la com sur les convictions politiques. Moi, j'en ai marre. Effectivement, ça fait trois ou quatre mois qu'on nous parle des hommes politiques comme étant des gens qui sont désassoiffés sexuels, qui sont corrompus, qui sont ceci. Moi, j'ai envie de dire à travers ce livre qu'on peut aimer la politique. Pour moi, la politique, c'est mon démarrage dans la vie. Ce sont mes études. La politique, ça peut être bien. La politique, ça a changé la vie de plein de gens. Quand il y a Jamel Debouze qui dit « Moi, quand je rencontre dans mes spectacles des gens à Lille, ils ont l'air d'être heureux dans cette ville. » Eh bien voilà, moi, ça dit beaucoup. Cette phrase-là dit beaucoup. Ce n'est pas dans les traditions du livre politique, peut-être pas. Mais pour moi, ça raconte comment la politique peut changer la vie des gens. Donc voilà, la com, elle se fait sur mon idée à moi de la politique, en tant que citoyenne. Le livre qui l'a marqué, ça vous le dites, c'est le fameux livre de Philippe Alexandre, « La dame des 35 heures ». Ça, elle n'a toujours pas digéré une dizaine, qu'est-ce que je dis, une vingtaine d'années plus tard. Les 35 heures, ça lui colle à la peau encore. Oui, et encore que, comme vous connaissez bien la politique, Vous savez bien que c'est une idée de Dominique Strauss-Kahn, qu'elle a défendue comme un petit soldat, vous voyez. Absolument, elle était même contre. C'est vraiment cela. Ben voilà, vous connaissez bien l'histoire. Donc oui, ce pamphlet, mais en même temps, tout le monde a le droit d'écrire des pamphlets aussi, oui. Mais je sais que ça l'a beaucoup blessé, ça l'a beaucoup blessé. Et ça a beaucoup blessé la famille surtout, ça a beaucoup blessé Madame Delors. Martine, « Le destin ou la vie », c'est signé Isabelle Giordano, c'est chez Grasset. Merci Isabelle. Et on vous retrouve à 10h sur France Interne, tous les matins pour service public.